Bonjour, élèves de la troisième année du secondaire série Lettres et Humanités. Nous allons vous présenter l'œuvre intégrale L'étranger d'Albert Camus. À la fin de cette séance, vous serez capable d'identifier les principaux axes de lecture de l'œuvre intégrale L'étranger, de dégager les principales composantes de chacun de ces axes. Un survol de l'étranger ou un petit résumé pourrait nous servir comme point de départ. L'action se déroule en Algiers. Meursault apprend par un télégramme la mort de sa mère. Meursault, c'est le personnage principal. Au funérail, il ne montre aucun chagrin. Le lendemain de retour à Alger, il rencontre Marie qui devient sa maîtresse. Une semaine passe, Meursault rencontre Raymond qui lui demande de l'aider à rédiger une lettre à son amende qu'il soupçonne d'infidélité. Le frère de cette fille poursuit Raymond pour venger sa sœur. Par hasard, Meursault croise le frère sur la plage et, ébloui par le soleil, le tue sans avoir de bonne raison. Sans suivre son procès, son emprisonnement et sa condamnation à mort. L'exploitation de l'œuvre va porter sur le schéma narratif, le schéma actantiel, le personnage principal, la problématique et les thèmes. Comme dans chaque roman, temps et espace jouent un rôle important. On a le cadre spatial et le cadre temporel. Le cadre spatial se divise en deux grandes parties. L'espace ouvert qui est formé de faubourg populaires, là où Meursault bouge, le bureau d'agence, le restaurant, l'asile de Marangot, la plage. Alors que l'espace clos dans la deuxième partie, c'est la prison, le tribunal et le bureau du juge. Quant à l'axe temporel, l'action se passe en 1930. Dans la première partie, l'action dure 18 jours. Dans la deuxième partie, elle s'étale sur 11 mois. Le schéma actantiel Le sujet, Meursault, le personnage principal, homme sans initiative, mène une vie simple. Son objet est de vivre paisiblement, détaché du jeu social. Les adjuvants qui vont l'aider dans cette quête, c'est sa solitude volontaire, son mode de vie simple, son indifférence à la fortune, à l'amour, au travail. Alors que les opposants qui vont entraver son chemin sont les exigences et les valeurs sociales, la curiosité des autres, le revolver et la chaleur lors du crime, l'institution judiciaire et la religion. Le destinateur, c'est l'étrangeté du héros, alors que le destinataire, c'est Meursault lui-même, puisque sa condamnation va l'aider à prendre conscience de l'absurdité de la vie. Les actions du roman vont s'enchevêtrer et s'enchaîner selon les cinq étapes du schéma narratif. La situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, le dénouement et la situation finale. Dans l'étranger, l'état initial, Meursault mène une vie monotone et apprend le décès de sa mère. L'élément perturbateur, c'est lorsque Meursault rencontre Marie et Raymond. Raymond devient son ami et Marie sa maîtresse. Les péripéties Lorsque les trois personnages font une promenade à la plage, Meursault, écrasé par le soleil très fort, tue un arabe. Quant au dénouement, Meursault est arrêté et il est accusé de meurtre. La situation finale, Meursault est condamné à mort et il est exécuté. Le personnage principal, Meursault. Vous allez voir ici sa carte d'identité. Son nom, c'est Meursault. Il est âgé d'une trentaine d'années. Il est français de nationalité. Il vit à Alger, en Algérie. Sa profession est un employé de bureau. Maintenant, on va parler du parcours du personnage principal, Meursault, tout au long du roman. Il est l'indifférent à la mort de sa mère, à l'amitié de Raymond, à l'amour de sa maîtresse, à la réussite professionnelle. Il est le sensuel, sensible à la nature, disponible à la pelle d'essence. Ça, c'est dans la première partie du roman. Dans la deuxième partie, Meursault devient le révolté, qui refuse de mentir, même si c'est pour sauver sa peau. Il rejette la foi. À la fin, il est le libre et l'absurde. Il découvre l'absurdité de la vie et se résigne à la prison. Le rapport de Meursault avec des personnages secondaires. On a choisi Salamano et son chien. Ils sont des voisins de palier de Meursault. Ils sont les symboles d'une vie absurde et les miroirs de la relation de Meursault avec sa mère. Un certain parallélisme s'établit entre la vie de Salamano et la vie de Meursault. Les deux ont vécu une mort. Le premier, la mort du chien. Le deuxième, la mort de sa mère. Ils ont ressenti une douleur implicite. Ils étaient proie à une culpabilité. L'un parce qu'il était violent à l'égard du chien, l'autre parce qu'il rejetait sa mère à l'asile. Ils sont indifférents aux gens. Les deux ressentent la culpabilité et l'absurdité de la vie. La problématique de l'étranger, c'est le conflit entre l'honnêteté de l'homme et l'hypocrisie de la société. Par suite, Meursault est condamné à mort pour ne pas avoir accepté de s'intégrer dans le jeu social. C'est toute une mise en question de la liberté de l'homme. Le thème principal de l'étranger est l'absurde. C'est la nudité de l'homme face à l'absurdité de la vie. Les échappatoires créés par l'homme, comme l'amour, comme le travail et comme l'amitié, ne sont qu'illusoires devant la mort. La mort donne la plus grande preuve sur l'absurdité de la vie. Les thèmes transversaux Dans l'étranger, on a quatre thèmes transversaux. Le thème de la justice, qui est incarné comme mensongère dans le roman. Tout le tribunal est une mise en scène fallacieuse. Il y a le thème de la fatalité, qui est traduite par le soleil agressif et écrasant, qui anesthésie la pensée du héros et conduit au meurtre. Le troisième thème, le thème de la mort, qui n'est pas un malheur redouté dans le roman, Par contre, elle est conçue comme banale, accueillie avec joie et courage. Le quatrième thème, le thème de la religion, qui est présenté peu favorable et qui cause la chute de meurceaux. Selon le discours religieux, l'athéisme est le catalyseur de la chute du héros. Exercice d'application Présentez le personnage principal meurceau et son parcours dans l'étranger de Camus. Vous devez premièrement faire la présentation de meurceaux Deuxièmement, vous allez exploiter l'évolution de son caractère. Vous allez le présenter comme indifférent, comme sensuel, comme révolté et comme libre et absurde. Les critères d'évaluation Pertinence de la réponse et adéquation à la consigne Cohérence des idées, organisation et enchaînement Correction de la langue, syntaxe, orthographe, lexique Merci 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 Merci